Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment ça s'explique, Didier, ces fautes d'inattention ? Mais attention, j'entendais tout à l'heure le bloc coupé en deux, moi je ne me permettrais pas de le dire parce qu'il y a un travail encore, je ne veux pas du tout interférer ce qui est fait dans le staff. Mais aujourd'hui, on a dit à quatre défenseurs, quand vous n'avez pas de résultat, vous prenez des buts, on dit finalement, notre défense est en carton, mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a des très bonnes phases ? Non, mais vous pouvez avoir quatre bons défenseurs, si au milieu, vous n'êtes pas bon et vous avez un replacement qui n'est pas bon, tout va arriver dans la finalité sur vos défenseurs, mais le départ du problème, il est plus haut. Si vos milieux, à un moment donné, prennent le bouillon, c'est peut-être parce que vos attaquants, eux, ne font pas les efforts. Et si vos excentrés, vos attaquants ne font pas les efforts, vous êtes en souci au milieu. Et si vos milieux, parce que vos attaquants ne font pas les efforts, sont entre deux, ils sont obligés de s'en tirer à contre-temps et vous n'avez plus d'agressivité. Et comme vous n'avez plus d'agressivité, ils sont transpercés et ils viennent sur vos défenseurs et vos défenseurs sont en difficulté. Donc, ce n'est pas un problème de défenseurs, de milieu ou d'attaquants, c'est un problème collectif et des onze joueurs. Donc, voilà, c'est onze joueurs. Comme quand vous dites, ben oui, on ne marque pas un but, c'est exactement la même chose. S'il n'y a pas de décalage fait de derrière, vos attaquants, ils seront toujours en 1 contre 1 avec le défenseur, il n'y aura pas de solution. Il faut des décalages pour aller marquer des buts et comme il faut éviter les décalages pour ne pas en prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...